... Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'école EPSA de la ville de Paris avec François Tadéi qui nous reçoit. François Tadéi qui est biologiste et fondateur et directeur du CRI, Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris. Actuellement une vue exceptionnelle du 20e étage de la tour Montparnasse qui accueille le CRI qui retournera rue Charles V dans le 4e arrondissement de Paris d'ici une année je crois. Alors on va parler aujourd'hui évidemment de recherche, de transmission beaucoup et je propose qu'on retourne bien en avant pour évoquer Socrate que vous évoquez assez souvent quant à la maïotique ou la naissance des idées. Socrate était fameux pour son questionnement, sa capacité à questionner sans cesse et ça s'est mal terminé parce que dans son temps le questionnement n'était pas si accepté que ça. Ça n'a pas toujours, suivant les moments de l'histoire, été aussi favorable. Mais il avait la volonté d'accompagner y compris les plus jeunes dans leur questionnement. Et donc c'était déjà ce qu'on peut appeler un mentor aussi si on reprend ces périodes historiques. Le premier mentor c'était celui qui accompagnait Télémaque et c'était en fait Athéna qui s'était incarné dans Mentor. Et donc c'était la déesse de la sagesse et de la science. Et donc le mentor bienveillant c'est celui qui accompagne le développement intellectuel et personnel du plus jeune et qui l'aide à grandir. Et donc Socrate était déjà un excellent mentor. Et en même temps ce qui est intéressant c'est que Socrate était déjà relativement critique, y compris par rapport aux technologies de son temps. Les technologies de son temps c'était l'écriture et la peinture. Mais il disait le problème quand on écrit c'est qu'on ne sait pas qui va nous lire. Et le problème quand on lit c'est qu'on ne veut pas questionner celui qui a écrit. Et donc pour lui le dialogue socratique c'était la meilleure manière d'interagir. Mais malheureusement les différentes technologies qu'on a inventées depuis Socrate ne sont pas forcément très socratiques non plus. Elles ne sont pas forcément celles qui favorisent le plus le dialogue. La télévision typiquement ne favorise pas l'échange. Est-ce que le MOOC le favorise un petit peu plus ? On pourra peut-être en redisputer. Alors c'est intéressant le fait que vous mentionnez l'idée d'aider à grandir plus que finalement d'éduquer. Je pense que justement on reviendra sur ces distinctions tout au long de notre entretien. Alors il y a aussi une personnalité, Willem von Humboldt, que j'ai découvert en m'intéressant à vos recherches et surtout à votre point de vue quant à l'enseignement. Alors quel serait le rôle de l'enseignant justement selon la pensée de Willem von Humboldt ? Donc von Humboldt, il arrive à la fin des lumières et il propose de repenser l'éducation en général et l'université en particulier. Et ce que disait Humboldt à propos de l'université, c'est que ça veut être un lieu où on est libre d'apprendre, libre d'enseigner, libre de faire de la recherche et on doit pouvoir justement trouver ces mentors bienveillants qui vont accompagner l'étudiant dans son projet. Et effectivement il y a un certain nombre d'universités qui se revendiquent directement de Humboldt. C'est le cas du MIT, il y a un certain nombre de grandes universités dans le monde, c'est moins le cas en France. Ce qui est intéressant c'est qu'à l'heure du web, où on est tous libres d'apprendre ce qu'on souhaite sur le web, on est tous libres de transmettre ce qu'on souhaite sur le web et aujourd'hui on a toujours plus de capacités à faire la recherche et on y reviendra probablement parce qu'on a accès à toujours plus de données, à toujours plus d'outils scientifiques et techniques. On a ces trois libertés de Humboldt et la question c'est celle du mentor, celle de celui qui accompagne le projet de l'étudiant et quelle forme de reconnaissance on peut donner dans cette société de la connaissance, c'est des questions qui sont clés aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on permet à chacun de développer son projet ? Est-ce que l'étudiant est au service de la discipline ou les disciplines au service du projet ? On peut assez naturellement s'interroger sur la manière dont fonctionnent les universités. Les universités ont évolué bien sûr depuis Humboldt mais elles évoluent plutôt moins vite que les technologies et plutôt moins vite que le reste de la société. Et donc si les universités sont capables de se réinventer, on peut chercher différentes sources d'inspiration mais je pense que Humboldt est un de ceux qui a su penser une transformation radicale de l'université parce que jusque-là on enseignait essentiellement le droit, la médecine et la théologie dans les universités. C'est intéressant quand vous mentionnez l'université, il me vient à l'esprit ayant fait une école d'art. Le fait qu'on a une spécificité en France, c'est que l'enseignement de l'art ne se fait pas à l'université mais en école d'art. C'est très particulier. Et quand vous évoquez le fait que l'étudiant, chercheur doit trouver par lui-même son mentor, celui, celle qui va l'accompagner, ça m'évoque un peu le fonctionnement des écoles d'art. Très tôt, les étudiants, après 2-3 ans, doivent vraiment aller chercher celle ou celui qui d'ailleurs ne sera pas forcément le directeur officiel de recherche. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de métiers en fait, les métiers artistiques. Mais aussi, si par exemple, j'ai mené une enquête pour la ministre Najat Vallaud-Belkacem sur ce que c'est qu'une société apprenante. Et donc, j'ai interrogé des centaines de personnes pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui et quelles sont les différentes manières d'apprendre aujourd'hui. Et j'ai pu rencontrer, par exemple, plein d'acteurs du monde professionnel et je leur demandais quels sont les métiers les plus innovants en matière de mentorat, en matière de transmission. Et leur réponse, de manière intéressante, c'était les compagnons du Tour de France et les compagnons du Devoir, ceux qui, depuis le XIIe siècle, sont dans la logique que vous décrivez. C'est-à-dire une logique de compagnonnage, de mentorat, aussi une logique de recherche personnelle, dans laquelle on va éventuellement aller dans différents endroits, rencontrer différents types d'environnement et différents types de mentors, on va côtoyer ses pairs et on va aussi apprendre de ses pairs et on va voyager et s'ouvrir à mille et une manières de penser son métier et de penser la transmission. Et en fait, ces métiers, que ce soit les métiers artistiques, les métiers manuels ou les métiers de la recherche, sont des métiers qui ont en fait une longue histoire et c'est une histoire qui est très souvent une histoire humaine, assez profondément. Un chercheur peut aller d'un laboratoire à un autre, il peut changer de pays régulièrement et donc on a besoin de ces échanges, de ces explorations. Et aujourd'hui, on nous dit tous que les voyages forment la jeunesse, mais on voit bien qu'Erasmus et bien d'autres manières permettent à chacun de vivre ce genre d'expérience et de passer d'un environnement à un autre pour en partie se chercher. Il y a un côté transformation personnelle dans l'apprentissage et je pense que c'est un des rôles clés que jouent les universités par exemple. Et si Paris est la ville la plus attractive au monde ou presque pour les étudiants du monde, c'est bien parce qu'il se passe quelque chose à Paris qui va au-delà de ce qui se passe uniquement dans un amphithéâtre. D'ailleurs, il y a même une alternative aux écoles d'art qui est le Fresnois où ça ne dure que deux ans avec des gens qui ont déjà atteint une certaine maturité, où il y a une sorte de speed dating en début du cursus où on va choisir son mentor de l'année. Et ça va de l'étudiant vers l'enseignant et non pas à l'inverse comme bien souvent. Alors, parlons d'alternatives, puisque ce que vous proposez ici, c'est une façon de penser la transmission, on peut dire autrement, il y a dans l'histoire de la transmission quelques alternatives qui ont marché souvent, qui n'ont pas forcément avorté, mais disons qu'ils n'ont pas trouvé leur époque peut-être. Et il y en a une que vous mentionnez peu à ma connaissance, c'est l'approche de Maria Montessori. Et on évoquait récemment, parce qu'avec Manuela de Barros, parce qu'on s'est aperçu, en me suis aperçu en lisant son livre, qu'il y a beaucoup de responsables, de grandes entreprises de la Silicon Valley qui sont passés par cette formation un petit peu atypique. Qu'est-ce que vous pensez de cette formation ? Alors d'abord, je pense le plus grand bien de Maria Montessori. Je veux dire, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'était la première femme à rentrer à la faculté de médecine en Italie. Et elle a été vers la science, elle a développé des approches très intéressantes, déjà scientifiquement. Et puis, elle s'est intéressée à la psychiatrie, et en particulier à la psychiatrie infantile. Et elle travaillait dans un asile psychiatrique où les enfants étaient mêlés aux adultes, avec tout un tas de difficultés que vous pouvez imaginer. Et elle a décidé de s'occuper spécifiquement de ses enfants. Et elle a imaginé pour eux de nouvelles manières d'apprendre. Et elle s'est rendue compte que si on changeait le cadre habituel, on pouvait leur permettre de faire des choses remarquables. Ensuite, elle a été invitée à créer ce qui a été quasiment l'une des premières écoles maternelles en Europe. Et elle a accompagné les enfants, et elle avait un sens de l'observation, un sens de la compréhension de l'autre, et en particulier du plus petit, qui lui a permis de développer des choses assez remarquables. Et comme elle était fondamentalement une chercheuse, elle a expérimenté toute sa vie, et son modèle s'est progressivement diffusé dans le monde. Il y a des endroits où ça a beaucoup plus pris que d'autres. Mais je pense que beaucoup d'écoles maternelles, y compris en France, sont profondément influencées par les apports de Maria Montessori, comme Cédestin Freinet a pu contribuer à faire évoluer les écoles primaires, même si tout le monde ne se revendique pas des pédagogies de Freinet. Donc il y a un certain nombre de grands innovateurs, il y a depuis plus d'un siècle, on a déjà évoqué Socrate avant, il y a effectivement, ce que vous disiez me paraît tout à fait juste, on rencontre plus ou moins l'ère du temps. Et quand on est dans une société qui est encore assez profondément conservatrice, proposer des pédagogies de l'émancipation, ça n'est pas complètement évident. On a évoqué tout à l'heure comment Socrate a terminé, un certain nombre de ces pédagogues ont eu des moments qui peuvent avoir été difficiles. Et encore aujourd'hui, un certain nombre de pédagogues ont des moments difficiles. Ce qui est intéressant pour moi, ce n'est pas une pédagogie en particulier, c'est beaucoup plus une méthodologie et une capacité à trouver des solutions. Et d'ailleurs, les pays qui savent faire réussir le mieux les enfants sont typiquement des pays dans lesquels on ne cherche pas à appliquer une seule pédagogie, mais les enseignants sont en position de chercheurs et sont en position de recherche de solutions adaptées à chaque enfant et aux besoins de leur environnement et aux spécificités locales dans lesquelles ils sont insérés. Ces pays, sans les nommer, vous pensez peut-être aussi à l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada ? On peut penser Scandinavie, on peut penser Asie confucéenne, on peut penser Australie, on peut penser toujours plus de lieux, y compris en France. Mais en France, une bonne partie de ce qu'on voit dans ces pays existe, mais généralement n'est pas passée à l'échelle. C'est-à-dire que les enseignants qui progressent dans ces pays sont dans une démarche personnelle, mais ils sont fondamentalement accompagnés. Ils ont été formés par la recherche, ils ont été formés à connaître les résultats de la recherche et les méthodologies de la recherche pour pouvoir se les approprier et se les adapter. Un pays comme Singapour, par exemple, deux tiers des établissements scolaires ont un groupe de recherche interne. Et donc, les enseignants se retrouvent, discutent de ce qu'ils peuvent faire pour faire progresser les élèves, pour adapter leur pédagogie au numérique ou aux spécificités, aux difficultés que tel ou tel élève peut avoir.